Allez ! Il fait tout bouger ! Il fait tout trembler ! C'est un petit cul gros ! C'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça ! On te voit pas, c'est une petite paquette ! C'est bizarre si on entend ça dans la vidéo ! Tu bouges plus et puis c'est tout ! La chaise, ferme ! Bon ! Ça filme là ? Oui ça filme déjà ! Je me suis dit au cas où tu dis des conneries ça peut être rigolo ! Du coup t'as le coup de la chaise ! Je transpirais tout ! On peut plus ! Pas de pression, je suis un invité de marque mais quand même ! Bonjour tout le monde ! Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je ne suis pas toute seule ! J'ai un invité de marque comme il s'est appelé ! Pas toute seule dans sa tête toi ! Ça commence déjà ! On en a mes bilans de 2022 ! Comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter mes cookers 2022 ! Sauf que je n'ai pas voulu le faire de manière simple ! On va dire ! Vous les présenter comme ça, vous faire des rappels ! Je me suis dit que ça serait plutôt rigolo ! De faire le concept que j'ai vu à quelques vidéos où ça interagit avec les amis, tout ça ! Sauf que moi j'ai pas d'amis, j'ai qu'un copain ici ! J'ai pas d'amis ! Du coup, si vous n'allez pas dans une grotte, vous savez le concept dans lequel je vais vous parler ! Je vais lui montrer les livres, mes coups de coeur de 2022 ! Il aura le titre, la couverture, tout ça ! Il doit deviner de quoi ça parle, de quoi ça s'agit ! Donc, on va commencer ! J'espère que tu as l'illumination... L'imagination foudroyante aujourd'hui ! Ça va être percutant ! Surtout que je tiens à préciser, c'est qu'il ne lit pas ! Il regarde pas mes vidéos non plus ! Et donc voilà, ça va être une totale surprise pour vivre ! On va voir si ça marche ! À tout moment, la vidéo ne sort jamais ! Mais on va voir ce que ça donne, n'est-ce pas ? Tu es prêt ? C'est un test ! C'est un test ! Tu as le droit de demander des indices si tu veux ! Genre le petit style de livre que c'est tout ça ! Parce que j'imagine que ça va pas venir tout seul ! Attends, je sais pas lequel je te montre ! Avec ma culture littéraire, ça va bien ! Mais oui ! On commence avec lui ? Donc c'est toi qui vois, je les connais pas ! Tu peux choisir si tu veux, tu veux commencer avec lequel ? Non, vas-y, vas-y ! Je fais confiance ! Ok ! Bon, je les présente dans le désordre parce que c'est pas un vieux coup de cœur, c'est un récent ! Et donc c'est les seigneurs de bohème de Astell File ! Vas-y, regarde ! Tu n'as pas le droit de lire la 4ème de couverture, sinon c'est de la triche ! Tu vois les seigneurs de bohème ? J'avais compris les seigneurs de bohème ! Je me suis dit à tout moment ça parle de gitans ! Alors non ! La couverture ça ne doit pas être ça ! Puisque ça voyage beaucoup les gitans mais pas en bateau ! Ah ! Après il y a un moment de l'histoire un peu gitano ! Ah bah voilà ! Du coup c'est des mecs qui jouent de la guitare sur les bateaux et qui vont voyager ! C'est pas ça ! C'est plus fourni que ça quand même ! C'est dur quand même ! Bah oui c'est dur ! Surtout si tu ne lis pas de base ! Parce qu'il voit des bateaux qui font flipper sur la couverture ! Ah oui ! Mais bohème déjà je ne sais pas ce que c'est ! Bah c'est un... C'est un fantaisie ! Donc ça n'existe pas dans la vraie vie ! Et ça ressemble à quoi ? Bohème c'est le nom d'un royaume ! Il ressemble à quoi ce royaume ? C'est en gros... C'est un royaume omniscient quelque part ! Qui gouverne tous les autres ! Et c'est eux qui ont les gros bateaux là ? Ah euh... Non ! Bah après on peut arrêter là si tu veux ! C'est que le début ! T'as que tu vas le plus inspiré sur les autres ! Bah euh... ouais je sais pas ! Du coup c'est vachement dur ! Ouais ! Mais t'étais pas loin ! Le livre t'as 3 points de vue ! Et de personnages ! Et en gros bohème du coup c'est un grand pays ! Et euh... Les gens vont chercher à euh... Renverser euh... Renverser euh... Bohème du coup ! Renverser le royaume ! Du coup y'a toute une euh... Une euh... Une révolte ! Tout ça ! C'est un girl game quoi ! Un girl... Non c'est pas un girl game ! Un girl game c'est pour les enfants à côté ! Non là t'as de la guerre et tout ! Y'a de la magie euh... Et pour les bateaux menaçants en gros t'as un des personnages qui vient euh euh... Et les cotes sont à chaque fois euh... Mis en danger par ces bateaux là ! Et en gros elle, sa quête c'est qu'elle va aller à la capitale ! Pour aller parler à la reine qui semble maîtriser un peu euh... Ses bateaux à les mettre euh... loin ! Et du coup elle, son but c'est de les mettre trop loin à tout jamais quoi ! D'accord ! Et tu m'as dit c'est qui qu'avaient les bateaux ? Les bateaux en gros... C'est la révolte ou c'est les euh... Non c'est un monde à part ! Parce que en gros Bohen ça vient d'un monde qui avant c'était des... D'être un peu draconique tout ça ! Et la légende veut que y'a un héros de Bohen qui a renversé euh... Ce royaume là avant ! Et ces bateaux là sont des vestiges de... De cet ancien royaume draconique qui menace toujours ! Y'a un descendant des illuminés qui a renversé les... Les grands maniquins ! En gros y'a toujours un héros quelque part dans une légende de toute manière ! Ouais mais il l'aura fait à l'envers quand même ! C'était c'est pas comme... Bah surtout qu'en plus tu te rends compte qu'à la fin que... Ces êtres draconiques tout ça en gros c'était pas des dragons tout ça... C'est des humains qui se sont transformés un peu en dragons... Qui ont essayé de se... de subcribe un peu ! Moi je veux pas savoir comment ils ont fait les mélanges ! Je veux non plus ! Mais ouais donc c'est ça en gros... Et c'est trop bien ! 700 pages quand même ! Oui ! Attends ! Tu veux un autre pavé ? Ouais mais c'est... C'est quoi c'est une arme blanche ! Et encore là c'est le tome 3 ! Mais c'est parce que tu sais les deux premiers tomes je les ai passés à tu sais qui ! Qui me les a toujours pas rendus ! Celui d'entendre prononce pas le nom ! Exactement ! Donc euh... La saga c'est Fils de Brume ! J'ai très peur ! J'en ai marre ! De Brandon Sanderson ! Donc euh... Bon là c'est la couverture du tome 3 ! Mais la couverture du tome 1 elle est sensiblement pareille ! Les héros des siècles ! Ouais ! Les héros des siècles c'est le titre du tome 3 ! Le titre du tome 1 c'est... L'Empire Ultime ! C'est Fils des Brumes qu'il faut que tu t'attardes... Plus ! Fils des Brumes ! Ouais ! J'imagine que c'est un enfant dont on sait pas trop d'où il vient ! Un peu plus travaillé que ça quand même ! C'est toujours de la fantaisie donc ça existe toujours pas dans notre monde hein ! Un enfant qui a été retrouvé au petit matin dans le brouillard ! Après t'es pas si loin hein ! Qui a des pouvoirs surnaturels qui traversent le temps... C'était quoi le tome 1 tu m'as dit ? L'Empire Ultime ! Il y a encore une histoire de Grand Manitou qui gère le monde... Ouais ! Le petit enfant là il... Il veut utiliser sa brume pour foutre la merde ! Exactement ! Et non c'est vraiment... C'est ça en gros hein ! T'as bien résumé ! C'est vraiment ça ! En gros c'est euh... Alors c'est pas... A mille pages pour expliquer ça moi je le fais plus vite hein ! Et c'est le tome 3 ça c'est pas le tome 1 ! En gros ! En gros le tome 1... T'as par l'Empire Ultime du coup t'as le seigneur maître ! Le seigneur maître roi dans le château ! Président du conseil ! Ouais ! Après c'est toujours pareil un peu... C'est un peu comme celui d'avant c'est que... Avant t'avais une menace ! Et le seigneur maître a en gros endigué cette menace ! Et du coup depuis c'est le roi de tout quoi ! Mais c'est un dictateur de fou furieux ! Et un jour t'as... T'as Vinn ! Ou Vinn ! Je sais pas comment ça se prononce c'est une nana ! C'est pas le fils ! C'est la fille des brumes ! Bah fils des brumes en fait ! C'est ça ce qu'il y a de trop bien dans ce livre ! C'est que t'as la question de magie ! En gros c'est un peu scientifique ! Dans le sens où... En fait ils ingèrent des métaux ! En poudre ! Genre du fer ! En fait j'en connais d'autres ! Genre du fer, de l'aluminium tout ça ! Et ce genre de... Enfin les fils de brumes, les allômes anciens ils appellent ça ! Sont capables de tirer des pouvoirs de ces métaux ! En gros par exemple... T'as l'alliance entre le fer et je sais plus trop quoi ! En gros le fer si tu t'attires à des pièces métalliques ! L'autre, son opposé, tu t'éloignes du coup ! Tu peux maîtriser aussi les émotions de certains... Des gens ! Des pégus ! Des pégus ! Un peu si tu veux ! Et t'apprendre plein de pouvoirs comme ça ! Les fils des brumes en fait c'est... C'est des catégories... Autres qu'allômes anciens ! Allômes anciens en fait tu peux contrôler qu'un type de métaux ! Et les fils des brumes peuvent contrôler tous les métaux ! C'est Avatar... Pourquoi Avatar ? Qu'est-ce qu'il voulait Avatar ? Dans le dessin animé là ! Ah d'accord ! L'eau, le feu tout ça... Ah ouais presque ! Et du coup déjà il y a ce système de magie qui est hyper bien foutu, hyper bien ! Et après donc elle elle va avec d'autres... Un groupe de voleurs un peu ! On va essayer de mettre fin à l'empire ultime ! Et dès le premier tome ils y arrivent et du coup t'as toute la... En fait ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné dans le troisième tome t'as toute une religion qui se fait autour d'un personnage et tout ! C'est hyper bien ! Genre une secte ! Ah donc ils détruisent un régime totalitaire pour créer une secte ! C'est pas voulu ! C'est pas voulu ! Mais en gros il y a ça, il y a un peu d'amour aussi dedans, vite fait ! Et c'est stylé ! Ok, vas-y on peut passer au troisième, c'est encore un régime totalitaire qui t'a renversé par... Alors non ! Qu'est-ce que je vais te mettre ? Je vais mettre ça ! Faut que je le présente avant de te le passer, t'en pas la main quand même ! Donne ! Du coup c'est les livres de la Terre facturée, le tome 1, la cinquième saison de N.K. Jimmy Sin ! Tiens ! Ça tu vois c'est plus joli, il y a une planète dessus ! Ah c'est une planète, tu vois ça comme une planète ? Ah oui c'est très bien ! Je vois ça comme une cellule ! On a pas les mêmes cellules dans notre corps ! C'est la Terre fracturée qu'il y a sur la couverture ! Hum ! Une planète qui part en couilles ! Ça parle de... Ça parle de maintenant là en fait ! Ah c'est pas si loin hein ! Parce que c'est... C'est pas tellement de la fantasy là, c'est de la SF ! Ah ! Déjà je connaissais pas la différence ! Bah la fin... La SF ça... Enfin moi je catégorie ça comme la SF, c'est notre monde, mais plus... Beaucoup plus tard dans la temporalité ! Alors que la fantasy c'est... Ça peut être... Ok ! En plus la fantasy en général c'est dans des mondes un peu moyenâgeux tu sais ! Les gens qui sniffent... Des métaux ! Qui sniffent des métaux ! Mais là ouais du coup... En plus il y a un lien avec notre... Notre actualité... Enfin notre monde... Actuel ! Du coup la cinquième saison ! Ouais ! Parce que la planète part en couilles ! Du coup il y a une nouvelle saison qui vient se... Ouais t'es pas si loin ! Qui vient se remonter parce que... Tout part en couilles ! Ouais ! À cause de la... De la technologie et tout ça... Ouais ! Parce que là c'est vrai je te montre que le premier tome encore un... Il s'appelle comment ceux d'après ? Ceux d'après tu les as là ! Ils doivent pas trop t'aiguiller ! Non ! Pas du tout ! J'aurais peut-être pas du tout ! J'aurais peut-être fait du tout ! Euh ouais ! Bah à part que... Du coup... Les saisons partent en couilles sur la planète et que... J'imagine que doit y avoir... Le groupe des écolos qui va essayer de... De corriger ça ! Ça m'inspire pas beaucoup plus ! Alors... Si je passe vraiment au premier tome, en gros... C'est dans un monde du coup... Comme tu l'as dit plus tard... Et la cinquième saison c'est un événement où... En gros c'est très centré sur les tectoniques des plaques... Et sur les volcans ! Ah... On y vient ! J'aime les volcans ! J'aime quand il y a du feu ! Un coup il cramait c'est beau ! Et la cinquième saison en fait c'est un phénomène quand... Il y a un énorme tremblement de terre... Ou une énorme éruption... Enfin un truc du genre... Qui fait que ça... Ça... Du coup ça obstrue le soleil... Ça... Tue les plantes... Enfin tout le système qui va avec quand t'as de la fumée dans l'eau... Ouais l'extinction de masse quoi ! Voilà c'est ça ! Exactement ! Qui dure sur plusieurs... Voire des milliers d'années ! On suit un perso... Je me souviens plus du nom... Non mais il n'est pas marqué ! Il n'est pas marqué parce que c'est la deuxième personne... Deuxième personne du pluriel... Alors que si ! C'est une femme... Et un beau matin... Parce que en fait dans... C'est pas du tout technologique du coup le monde... Ah ! Parce que ça se passe des années après... Il y a déjà eu une instaction avant... Ce qui fait qu'ils sont à l'âge de pierre presque à tous hein ! Ok ! Et un peu technologique mais vite fait quoi ! Et euh... En gros... Elle... Un beau matin... Elle va rentrer chez elle... Elle va découvrir que son fils a été tué... Par son mari... Et son mari a amené sa fille... Pour aller je ne sais où ! Dans le volcan ! Ouais ! Dans le volcan ! En sacrif ! Et euh... Ce qui fait que elle... Bah... Elle va se mettre en quête de chercher sa fille... Par tous les moyens... Et en gros... Elle fait partie d'une race... De... D'humains en gros... Ou... Qui peuvent justement... Contrôler euh... La Terre ! Les vibrations de la Terre ! Ok ! Sauf que au lieu d'être un peu vénéré euh... Ou comme euh... Vu comme des solutions euh... Contre euh... Bah justement ce genre de trucs... Bah le monde les déteste ! Parce que justement ils pensent que... Au moindre truc qu'ils peuvent détruire la Terre ! Donc ils sont chassés ! S'ils le font pas ils sont plutôt gentils quoi ! Bah en fait... Il y a le gouvernement qui s'en sert justement... Pour justement... Maîtriser euh... Les petites vibrations tout ça ! Mais ils sont traités comme de la merde ! Tout ça ! Et ceux qui sont pas pris dans le gouvernement comme elle... Elle s'est cachée toute sa vie ! Bah en gros euh... En fait le mari il a découvert que... Ses deux enfants ils étaient euh... Comme elle ! Du coup c'est pour ça... Dans un excès de colère il a buté son gamin... Et... Et il va aller euh... Je ne sais où avec sa fille pour essayer de la guérir ! Entre guillemets ! C'est toujours mieux de... Faire place à la violence plutôt que la discussion ! Ah ouais exactement ! C'est plus simple ! Et euh... Et c'est ça le truc ! En gros euh... L'intrigue commence avec ça ! Et aussi avec le fait que... Il y ait du coup une cinquième saison qui commence ! Parce qu'il y a eu un énorme bouleversement euh... Bah il y a un euro... Ici sur la pluie les orogènes... Il y a un orogène qui décide de tout casser ! Donc il provoque une cinquième saison ! Bim ! Et euh... Et du coup c'est pour ça... C'est une course un peu contre la monde ! Vu qu'elle se rend compte que du coup il y a une cinquième saison qui commence ! Du coup euh... Ça va te porter ! Exactement ! Voilà ! C'est ça en gros ! Et après à la suite t'as... Toute la relation mère-fie aussi... Parce que là t'as que le point de vue de la mère... Après t'as le point de vue de la fille dans le tome 2 un peu... Et sur comment elle voit le monde... Et comment euh... À un moment donné il y a l'une et deux qui va vouloir défoncer le monde... Et une autre qui va vouloir le sauver ! Donc euh... Et ça va être la guéguerre un peu ! Et après on apprend aussi comment... Comment le monde est devenu comme ça ! Trop facile ! Comme quoi ! Ensuite... Je vais te montrer lui ! Normalement tu sais... Tu l'as vu un peu lui ! Ouais... Je crois que tu m'en as déjà parlé en plus ! Ouais ! Donc c'est les mémoires d'un chat de Hiro Aikawa ! Mais ça si... Je me souviens bien ce que tu m'as dit c'est... Tu suis le point de vue du chat ! Oui ! Dans toute l'histoire ! Et euh... Il crève le chat aussi non ? Ah la toute fin ! Oui il crève mais euh... Bah le lisez pas vous savez la fin ! Oui bah c'est le cycle de la vie ! Il meurt de yes quoi ! Mais oublie ! À la fin il meurt quoi ! Mais en gros c'est ça ouais euh... T'as le... Le chat qui a été recueilli par un japonais du coup ! Et euh... Le japonais à un moment donné il... Il pète un câble ! Il fait je vais faire rendre la visite à tous mes potes là ! Pour essayer de donner mon chat ! C'est ça le truc ! Et le chat il a compris qu'il y avait un truc ! Du coup il fait tout pour se faire détester ! Par les potes de... De son maître ! C'est un des saletés les chats ! En mode non tu me laisseras pas tout seul ! Tu m'abandonneras pas ! Et euh... Et chacun de ces... Des personnes qu'il va rencontrer sur sa route... En gros a un problème un peu... Le fait de la rencontre avec le maître et son chat... Il... Il va tâcher de régler ses propres problèmes ! Il va y avoir une évolution tout ça ! T'as une vision du passé aussi du perso principal là ! Du maître du coup ! Qui est trop sympa ! Ce qui fait que tu t'attaches au fur et à mesure ! Et quand t'arrives à la fin tu pleures quoi ! C'est là que j'ai chialé là ! T'en souviens que j'étais là ! Je me souviens ! Donc c'est... C'est hyper attachant ! Donc prévoyez les mouchons ! Oui ! Et là on me coule encore ! Rien qu'y penser ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je te montre ? Je vais... Je vais montrer ça ! C'est récent aussi ! Je l'ai fini il y a pas longtemps ! C'est le tome 1 de Haut Royaume ! Le chevalier de Pierre Pével ! Il n'y a pas grand chose pour t'aiguiller là ! La couverture, il y a un loup dessus et des épées et une couronne ! Je peux penser à un mélange de Game of Thrones et du The Witcher quoi ! C'est vrai que moi l'emblème, je me pense à The Witcher aussi ! D'ailleurs il y avait The Witcher dans mes coups de coeur de cette année mais... Je vais pas te le montrer mais tu connais ! Ouais je connais ! L'histoire avec Tris tout ça tout ça ! T'es néfer la connasse ! Oh ! Comment tu parles ! En plus c'est marqué derrière ! Une épopée à mi-chemin entre le trône de fer et le conte de Monte Cristo ! Alors j'ai pas lu les contes de Monte Cristo mais... Moi non plus bizarrement ! Donc c'est l'histoire d'un chevalier ! Si j'ai bien suivi jusque là ! Oui ! Il veut se battre contre... Laisse-moi deviner ! Le régime qui est en place ! Parce qu'il y a un Haut Royaume qui dirige... Et c'est des salopards ! Il y a une partie de moi ! C'est original ! Yo ! Tu critiques mes choix de lecture là ! On sent quand même une trame de fond ! Ouais mais t'as la trame principale mais t'as tout le reste autour qui est hyper original après ! Et son blason c'est le loup ou le chevalier ? C'est le blason d'un des messagers du roi ouais ! Le loup avec la couronne ! Je sais comment c'est marqué mais c'est le Haut Chevalier ? Non je sais plus ! C'est tout ! En même temps aussi ! Après plus dans les détails il y a peu d'indices quoi ! Mais en fait t'es pas si loin ! Enfin t'es pas si loin ! Parce que c'est l'histoire du coup ! T'as le Haut Royaume ! Mais c'est pas le clan des connards ! Bizarre ! C'est le clan des gentils ! Pour toi ils avaient tout pour être des connards ! Qui en gros t'as le Haut Royaume comme puissance et t'as un deuxième pays je sais plus comment ça s'appelle ! Qui fait un peu la guéguerre qui est le grand méchant du Haut Royaume ! Appelons le le grand méchant ! Le grand méchant ! Et t'as un perso en gros qui était très fidèle au Royaume qui était destiné à être un très grand chevalier tout ça ! Sauf qu'un jour il est accusé de traîtrise et il est envoyé à une prison pendant 3 ans je crois ! Par les gentils du coup ! Par les gentils ouais ! Et en gros dans ce monde t'as l'obscur ! Ils appellent ça c'est une magie vilaine ! Très méchante ! Et dans cette prison elle est très soumise à l'obscur ! Ce qui fait que le personnage va être très soumis à l'obscur ! Et 3 ans après ils arrivent à négocier sa... C'est du côté obscur de la force ! Un peu ouais ! Et en gros il y a le prince avec lequel il était très ami ! Il arrive à le libérer ! A le faire libérer ! Parce qu'il est sensible en une destinée ! Et c'est pas de rester enfermé dans une guisson ! C'est persoval ! Non persoval il est gentil ! Et l'histoire en gros c'est que ce mec à un moment donné il fait double jeu en gros ! On dirait qu'il est gentil mais il est méchant en fait ! C'est un connard ! Mais il est gentil aussi ! Enfin c'est ça le truc ! Et l'intrigue de fond c'est qu'il y a l'une des terres côtières là qui est entre le haut royaume et le grand méchant ! Le grand méchant tout noir à vilain ! Ouais c'est ça le pays méchant ! Et ils sont en train d'essayer de faire un traité pour que le haut royaume vende cette partie-là de terre aux méchants ! Sauf qu'à un moment donné il va y avoir des trucs qui font que le personnage principal va faire Non ! Donc ça va foutre la merde ! Et c'est ça en gros ! En fait ce qui est intéressant c'est le perso surtout ! Parce qu'il est... Jusqu'au bout tu crois qu'il est gentil, qu'il est droit dans... Enfin que malgré l'obscur il reste en lui une part de gentillesse ! Sauf que non ! Et lui c'est le personnage principal du coup ! Ouais ! Et c'est ça ce qui est sympa ! Parce que jusqu'à la fin... Et il y a un chat ! Ah c'est pour ça que t'aimes bien le livre ! Il se fait un meilleur pote comme chat ! Mais le chat il a un destin funeste ! Il a un destin aussi ! On en dira pas plus ! C'est ça ce qui est intéressant ! Puis Pierre Pével il est trop bien ! C'est un auteur français ! Ok ! Il a écrit celui-là ! C'est trop bien ! Estelle Faye aussi c'est français ! Ensuite... Il est beau lui hein ! Je l'ai fait dédicacer ! Je sais pas si je te l'avais montré ! Je m'habite ! Donc c'est le premier tome de Darkrise de C.S. Packard ! Tu vas pas y avoir grand chose pour tes délin ! Ouais mais là moi je vois Edouard Romain d'Argent sur la couverture ! Alors non ! C'est tout ce que je vois ! Non ! Ou Jack Sparrow ! Jack Sparrow ? Ah bon ? Mais non ! C'est la magie noire ! Magie noire ça ! Il y a de la magie noire ouais ! Magie noire ! Et du coucher ! Il y a un petit garçon ! On l'appellera Edouard Romain d'Argent ! Il s'appelle Will ! Il s'appelle Will ! Ouais ! Will Turner ! Bon d'accord ! Ah bon bah Will ! Qui fait de la magie ! Qui est un petit penchant pour la magie noire ! Mais qui est quand même gentil ! Pas vraiment non ! Bon il est pas gentil ! Il est gentil ! Ah ! Au début ! Enfin alors ! Je sais pas trop ! Ah donc il est pas gentil ! Là c'est du fantastique pour le coup ! Ça se passe dans les années 80... 1880 je crois ! À Londres ça se passe ! 1821 ! À Londres ! J'imagine qu'il va servir de sa magie pour gagner en... Pour Rise ! Pour s'élever ! Pour Rise ! C'est compliqué là ! T'as quelques éléments mais c'est pas... Je fais ce que je peux ! Une espèce d'anneau de sauron au dessus de la tête aussi ! Ah bon ? Ah les dessins ! Ouais ! En gros du coup ça se passe à Londres ! Et Will se fait pourchasser pour... Je ne sais quelle raison ! Enfin il le sait pas ! Sa mère a été tuée devant ses yeux tout ça ! Donc il fuit des gens ! Ah mais c'est Batman ! On est dans les... Dark Christ ! Putain mais oui c'est ça ! C'est Batman ! Non c'est pas Batman ! C'est pas Batman non ! Il va croiser sur son chemin... Des gens qui vont lui dire que... Il est promu à une grande destinée ! En fait c'est un monde un peu... Parallèle au nôtre ! Je sais pas trop comment dire ! En fait ils se font chercher un portail et ils se retrouvent dans un autre monde ! En gros ! Un portail qui est apparu comme ça ? Non mais il y a... En fait il se fait pourchasser à un moment donné ! Et il y a Calvin qui va l'aider ! Et du coup ils vont aller se réfugier là-bas ! Dans le portail ! Dans le portail qui souffre sur un autre monde ! En gros... Je dis beaucoup en gros dans cette vidéo ! En fait... C'est pas de moi que tu parles comme ça ! Non ! En fait... Il se trouve qu'avant... Il y a eu une très grande guerre entre le bien et le mal ! Et le bien a sacrifié énormément de choses pour vaincre le mal ! Ce qui fait qu'ils sont un peu à la hamas à l'heure actuelle pendant que ça se passe ! Mais ils essayent quand même de garder une certaine discipline ! C'est un peu chevalier tu sais ! Donc ouais Perceval tout ça ! Et t'as une coupe en plus ! C'est le Graal ! Où ils boivent pour être... Un récipient ! Pour être vraiment chevalier ! Et en gros du coup Will est censé être la... Alors pas la réincarnation mais l'héritier d'une puissance d'âme ! Qui a du coup défait l'ennemi il y a des années avant ! Parce que le mal commence à se réveiller de nouveau ! Donc ils ont fait mal leur boulot les gentils ! En gros ! En fait non ! Il y a des gens un peu mal intentionnés sans le savoir ! Enfin sans le savoir non ! Ils sont mal intentionnés mais sans le savoir ils vont réveiller les forces du mal ! C'est ça le truc ! Et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup... Oui il est gentil ! Mais sur la fin t'apprends que c'est pas totalement ça ! Un peu ! La réincarnation du coup de... Enfin les héritiers de la dame ils appellent ça ! Sauf qu'au début on te dit que machin c'est la réincarnation de ça ! Et sauf qu'à la fin tu te rends compte que tout est mélangé ! Qu'ils se sont trompés tous ! Et donc lui c'est pas le descendant des gentils quoi ! Il va être calife à la place du calife ! Bah il va être gentil ! Il va être gentil du plus profond de son âme ! Mais à un moment donné il va faire des choix qui font que... C'est pas... Les chats font pas des chiens quoi ! Pfff... Exactement ! Donc voilà ! Et c'est trop bien ! Ensuite il en reste deux ! Alors là il va pas y avoir la couleur donc ça va être... Je vais te montrer le premier tome aussi ! Donc ! Ca s'appelle les maîtres de l'ombre ! C'est la saga Nightrunner de Lynn Flammer Wing ! C'est bleu la couverture ! Elle est bleue ! Ah là c'est gris là ! Bah oui mais c'est la liseuse ! Donc là il y a... On est retourné dans Pierre des Caraïbes et il y a Will Turner ! Sur la couverture ! C'est de la fantaisie là aussi ! Et ça me fait penser au jeu auquel je veux jouer mais... Lequel ? L'ombre du Mordor ! Ah ! Tu l'as pas commencé encore ! Il y a une histoire d'assassins dans le lot ! Maîtres de l'ombre ! Marcheurs de la nuit ! Attends j'essaie de me... Comment ça se finit le tome déjà ? Il y a un complot ouais ! Mais c'est pas... Je crois que les maîtres de l'ombre c'est pas pour ça ! Une grande élite dirigeante que personne sait trop qui c'est ! C'est eux les maîtres de l'ombre ! C'est pas si loin mais... C'est pas les élites dirigeantes ! Il va y avoir un noble chevalier qui va vouloir se rebeller contre... Ah non là non ! Non ! Il n'y a pas de noble chevalier là ! Je pourrais essayer ! Tu sèches un peu ! Ben j'ai tenté des trucs mais c'est pas passé ! Tu veux pas ! Je veux pas ! Non mais c'est juste que c'est pas ça ! Il y a une photo de grotte ! Ça se passe sous terre l'histoire ! Non ! Bon il y a un événement vite fait mais non ! Non mais en vrai la couverture elle est... C'est l'un des personnages qui est représenté mais en fait moi je ne les imagine pas du tout comme ça en plus ! J'ai trouvé l'aide des couvertures ! Le personnage principal qui s'appelle Alec qui vit au nord de la map va rencontrer un personnage qui est... Alors c'est pas des elfes mais ils appellent ça des zoorefens un truc comme ça ! C'est des personnes qui vivent très longtemps ! Ils ont un pays... Non ils ont pas les oreilles pointues ! C'est pour ça mais moi j'ai l'impression que c'est des elfes ! Et eux ils ont un pays à part tout ça, cloîtrés tout ça ! En gros ils se rencontrent dans une prison et l'orofen qui s'appelle Sérégide va le sauver des prisons ! Et il va l'embarquer dans son quotidien d'espions ! Il est espion pour un pays qui s'appelle Scala ! Et je pense que c'est pour ça que les maîtres de Londres ont une petite confrérie de quelques personnes qui s'appellent les Veilleurs ! Et en gros ils veillent sur le royaume dans l'ombre ! Parce que la reine c'est ce qu'ils font un peu mais elle leur ordonne rien quoi ! Et c'est eux qui déjouent les complots, qui espionnent... Donc en gros c'est ça ! Et l'intrigue de ce tome c'est que sur le chemin du retour là ils vont trouver des pièces... La mouleur ! Non c'est des pièces de bois, de cuivre qui ont une magie très néfaste ! Il y a l'un des perso qui va être sous son emprise à un moment donné qui va être très malade ! Donc l'autre, Alec qui sait pas où il va, il va essayer de le sauver comme il peut en retournant dans le pays là où il est jamais allé d'ailleurs ! L'intrigue là c'est d'où viennent ces pièces, pourquoi elles vont être utilisées ? Une pièce unique pour les gouvernées toutes ? Non il y a plusieurs pièces non du coup Et voilà en fait cette intrigue elle est sur deux tomes un peu, parce que ça se finit vraiment... Parce qu'il y a le pays Scala du coup, où ils viennent tous, va rentrer en guerre avec un autre qui lui utilise la magie, la magie noire, les nécromanes tout ça ! Et ces pièces ont pour but d'élever un nécromane, je sais pas trop quoi là, à faire des choses très grandes et à du coup détruire le monde un peu ! Et les autres, les veilleurs vont essayer de l'empêcher ! L'intrigue elle est pas... C'est pas trois pattes à un canard mais c'est juste que j'adore les personnages ! En plus ça a une relation garçon-garçon donc j'aime bien ! Un petit peu olé olé ! Ah non c'est pas du tout olé olé dans ce... Non ! C'est pas olé olé là, y'a pas de scène olé olé ! Et puis ils se mettent ensemble qu'à partir de la fin du tome 2 donc... Mais du coup j'ai lu le tome 3 y'a pas longtemps et du coup ça fait des scènes un peu rigolotes des fois ! Mais en parlant de euh... Celui-là nous regarde un peu ça ! Voilà ! Et bah dans Dark Rides aussi y'a une relation un peu... Un petit peu olé olé ! Entre garçons quoi ! Pas forcément olé olé ! Ça peut être olé olé avec des filles et un mec qui est une fille hein ! Ça peut ! Voilà ! Donc voilà et là... Un manga ! Bah je voulais mettre FMA mais tu connais un peu ! Donc je vais pas te faire l'affront de parler d'FMA ! Mais il faut qu'on regarde l'animé ! Donc là j'ai Sansaki Miyano j'ai le tome 1... De Choua Roussono ! Du coup tu m'as aiguillé un peu ! Ah oui là oui ! Je... oui ! On lui s'est marqué dessus en plus ! Un scénario de Boris Long ! Ah merde ! C'est écrit ! Après c'est rigolo ! Du coup y'a le... Le petit timide ténébreux avec les cheveux noirs... Qui va se faire adopter par le grand rouquin avec les boucles d'oreilles des Vergondés... Et qu'il va se faire embarquer dans son monde des Vergondés ! C'est ça ? Non ! C'est beaucoup plus soft que ça ! Pourquoi vous devez suivre des délinquants tout ça ? Mais il a des boucles d'oreilles ! C'est un délinquant ! Mais sérieusement ! Le pauvre Sasaki ! Alors qu'il est tout mignon ! Bon en gros c'est l'histoire de lui ! Qui est adepte de Boys Love du coup ! De manga à Yawa, Yaoi, enfin tout ça quoi ! Et il va croiser le chemin de lui à un moment donné dans le lycée ! Alors lui il est en première et lui il est en terminale ? Non ! Seconde, première au début ! Et euh... En fait lui il va assister à une scène de... Comment on dit ? D'harcèlement ! Où y'a un pote à lui qui va se faire tabasser à l'arrière-cours de l'école ! Du coup lui vu qu'il fait partie du comité des élèves Il commence à appeler son président en mode... Ouais ! Parce qu'il est tout petit du coup il se dit Je vais pas y aller moi parce que je vais me faire défoncer ! Donc le temps qu'il appelle son président il y'a lui qui arrive Qui voit la scène Qui est pas du tout délinquant parce que du coup il prend les coups à la place de l'autre Il sait pas se battre non plus ! Le pauvre ! Du coup qui va intervenir Et c'est comme ça qu'il se rend compte Lui du coup il va être interloqué C'est ça le mot ? Parce qu'il lit Du coup il va commencer à lipoéter les mangas Au début c'est juste de l'amitié qui se fait Mais lui il va commencer à tomber amoureux du coup Et l'autre à un moment donné il va se déclarer lui Et l'autre complètement Non il va pas lui mettre un mort Non il va pas lui mettre un mort Au début il va être un peu perdu parce qu'en mode Ouais c'est pas parce que je lis des boys love que je suis gay Enfin c'est comme ça ! Mais du coup il va quand même réfléchir à sa proposition à lui Et c'est ça la toute première partie du manga qui fait 6 tomes Un truc comme ça Mais c'est tout mignon Et c'est... Tu sais les boys love, les yawo classiques C'est des personnes qui se rencontrent T'as le premier baiser et t'as la première scène de sexe Dès le premier chapitre Et même si c'est des lycéens tout ça Des fois c'est... Ca va vite en besogne chez les japonais Sauf que là non c'est tout C'est beaucoup plus réaliste Et t'as tous les questionnements sur le désir, l'amour, la sexualité Qui est mis en place Donc voilà mes coups de coeur 2022 Bah j'ai pas été bon hein Ensuite t'as trouvé... Bah déjà au mieux je te l'avais dit pour... Ouais bah parce que je connaissais ça Mais après euh... Si la cinquième saison t'as trouvé qu'il y allait avoir... Bah après le business de... Elle retrouve ses gamins tués et ça tu l'avais pas Mais en même temps... Et euh... Ils ont pas laissé beaucoup d'amis Ouais Comment sont mes coups de coeur ? Comment tu les juges ? Je ne juge pas Ils sont beaucoup trop épais à mon goût Et attends t'es en train de lire un livre de plus de 700 pages avec moi là avec le Seigneur des Anneaux hein ? Ne dis pas je l'écoute Voilà... Faut que je conclure cette vidéo du coup... Wouah le timer Eh bah il va y avoir du boulot dans le moment C'est 20 x 2 hein Quoi ? C'est 22 x 2 hein J'ai déjà coupé une première fois C'est toi qui parle ! C'est pas moi hein ! Arrête ! C'est pas possible t'as hyper mal ! Spit sur ces jolies bruit de chaise ! Ça aurait été pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu Que le format vous aura plu Parce que c'était sympa J'ai bien aimé tourner je pensais pas arriver à tourner C'est... J'ai eu beaucoup de galère quand même au début Mais ça ils le sauront pas Ils sauront pas qu'il y a eu 10 prises au début de coupé Mais oh ! Mais ouais c'était sympa comme format C'était rigolo de vous parler de mes coups de coeur de cette manière là N'hésitez pas à réagir en commentaire Voilà sur la venue du monsieur Sur monsieur l'outre Je vais mettre des sous-titres et je vais mettre la loutre en... C'est important Donc j'espère que tout va bien dans vos vies J'espère que la santé, la famille, tout ça, ça va Je vais vous laisser, je vais pas vous retenir plus longtemps J'espère que la vidéo vous plaira Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end Une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite Et évidemment avec des... Ah ! Je sais plus parler, tu me déconcentres ! Ah voilà, c'est loupé ! Et je vous souhaite d'excellente lecture, bye bye !